Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Alex. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage totalement inédit. Le week-end, généralement, je fais des tirages inédits quand j'ai le temps. Ce tirage s'intitule « Cette personne est-elle sincère avec moi ? » Alors, ce tirage va s'adresser aux personnes qui sont dans une configuration affective où elles sont face à quelqu'un qui part, puis qui revient, puis qui repart sans donner de nouvelles, puis qui revient. Et du coup, on se demande si cette personne a vraiment des difficultés à s'engager ou si elle se fout de notre gueule. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais parler crûment. Ce tirage va essayer, tenter de répondre à cette question. Ce tirage ne peut en aucun cas parler à tout le monde. Il va falloir, du coup, que vous soyez déjà dans cette situation pour être intéressés par ce tirage. Sinon, vous allez un peu vous ennuyer en le visionnant. Les cartes sont déjà tirées. Elles sont devant moi. On va y aller. Celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. Je rappelle l'intitulé de ce tirage. « Cette personne est-elle sincère envers moi ? » On y va. Ok, on va commencer par découvrir, comme d'habitude, les premières cartes de la première ligne. Oh putain, c'est incroyable ! C'est fou ! Oh là là, c'est fou ! Ok, bon. Alors là, j'ai clairement toute l'histoire qui est racontée en quatre cartes. On a décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on a quelqu'un qui est dans une indécision profonde. Profonde. On nous dit que très bientôt, cette personne va se décider, va faire un choix vous concernant. Ce choix concerne une âme sœur. Les cartes insistent et confirment que vous êtes bien l'âme sœur de cette personne, d'accord ? Cette personne qui est dans l'indécision, qui n'arrive pas à choisir, à vous choisir ou à choisir son indépendance. Cette personne vous offre du flirt, beaucoup de flirt et d'énergie de légèreté, d'accord ? C'est marqué, c'est marqué blanc sur rose. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est quelqu'un qui vous offre du flirt, qui ne peut pas s'engager avec vous, qui hésite à s'engager avec vous. Pourtant, les cartes semblent indiquer que vous êtes une âme sœur. La dernière carte, on nous dit quoi ? On nous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nouvelle amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Éveiller des sentiments romantiques. Éveiller, ça veut dire qu'auparavant, c'était en sommeil. Mais ça veut dire que c'était là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par ces énergies de fleurs, à force de vous voir de manière légère, cette personne a commencé à développer pour vous des sentiments amoureux. Il n'en était pas conscient, d'accord ? On parle de sentiments en sommeil, puisque cette personne se convainc lui-même qu'il ne veut pas s'engager et qu'il, pour le moment, décide de ne pas s'engager, d'offrir des énergies de légèreté. Car on est face à quelqu'un qui ne veut pas souffrir, donc cette personne ne peut même pas émettre l'hypothèse qu'il puisse y avoir des sentiments, parce qu'il rejette totalement cette idée, vous comprenez ? Seulement là, les sentiments ont commencé à grandir, à grandir même dans l'inconscient. Et arrive le moment où ça franchit quand même la limite entre l'inconscient et le conscient. Et cette personne commence à se dire, c'est bizarre quand même, parce qu'à chaque fois que je suis avec cette personne, je fuis. Mais dès que je fuis, j'ai envie de retourner vers cette personne. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je suis rappelée par cette personne ? Pourquoi elle m'appelle comme ça ? Pourquoi est-ce que, sans arrêt, je suis forcée, attirée par le fait de retourner vers elle ? Elle commence à se rendre compte, si vous voulez, des sentiments qui étaient en sommeil. Ces sentiments-là se réveillent. Il y a de l'amour. Cette personne prend conscience qu'elle est passée par le flirt pour tomber amoureuse de vous. Et du coup, on lui dit de décider ce qu'elle souhaite. Se mettre avec vous ou pas, mais de prendre une décision tranchée. Cette personne n'arrive pas à vous lâcher. Cette personne n'arrive pas à renoncer à vous. Elle est appelée par vous à chaque fois. Ça raconte toute l'histoire. On va continuer. Bah voilà, bah voilà, bah voilà. Non mais je rigole. Vous savez pourquoi je rigole ? Parce que je connais quelqu'un qui est dans cette situation. Et c'est exactement ce que dit cette personne. C'est un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire. Et on a des nouvelles de cette personne. Cette personne va revenir vers vous communiquer. D'accord ? Elle communique ou elle va revenir communiquer. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne très prochainement. Ça peut être par mail, par téléphone. Voilà, les moyens de communication, c'est pas ce qui manque de nos jours. Ok. Ouais. Alors ça, je m'y attendais pas, par contre. Je vous les montre. La fin d'une période de fidélité. Alors de quelle période de fidélité est-ce qu'on parle ? Il n'y avait pas de relation de fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, clairement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne était amenée, si vous voulez, à répéter toujours le même schéma. On l'a vu. Revenir, partir, revenir, partir. En ce sens, on peut parler d'une certaine fidélité. Vous, vous saviez pertinemment que si elle repartait, elle serait amenée à revenir. Voilà, c'est un schéma répétitif qui va cesser. Et cette personne, peut-être, va venir vous le dire, que ça y est, c'est terminé. Qu'elle arrête de vous contacter, qu'elle ne vous reviendra plus. En gros, c'est ça. C'est, pour moi, ce qui semble le plus évident. Après, tout dépend de la carte réponse qu'on a ici, bien évidemment. Regardez comme c'est contradictoire. C'est très, très intéressant, ce tirage. Ici, on a quelqu'un qui rejette la fidélité, qui n'en veut pas. Et là, on a quelqu'un qui veut venir vers vous, vous parler et communiquer. Donc là, on a une énergie de « je viens » et là, on a une énergie de « je repars ». C'est très intéressant, ce tirage. Ok, la réponse à cette question, qui est, je le rappelle, « Cette personne est-elle sincère avec moi ? » Et « demeurer positif. » Demeurer positif. Bon, au vu de ce tirage, Au vu de ce tirage, je pense que cette personne est sincère, d'accord ? Je donne mon avis personnel, je ne suis pas habituée à le faire, mais je le fais là. Cette personne est sincère et ce tirage décrit parfaitement la situation et la dualité intra-psychique qui se produit dans la tête de cette personne. « J'ai envie de venir vers toi, mais je n'ai pas envie de construire quelque chose. » « J'ai envie de venir, mais non, je ne veux pas. » Voilà. Ça tourne autour de ça. Et vous, on vous dit de demeurer positif, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait déboucher sur un nouveau départ. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je prends ce dos de deck là, ce dos de deck là, on a « Reconstruire, renaître, nouveau départ. » Si je prends ce dos de deck là, j'ai le moment idéal. Donc, attendre le moment idéal. Peut-être que ce n'est pas le bon timing entre vous. Et j'ai une dépendance affective. C'est très positif, ce tirage. Je pense que cette personne est totalement sincère envers vous. Gardez espoir. Si vous souhaitez néanmoins savoir vraiment ce qu'il adviendra de votre situation, de l'issue de cette situation sentimentale qui est la vôtre, vous m'écrivez sur mon mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. Allez, bisous, bye, bye. – Sous-titrage FR 2021